M. Fournier, tout à l'heure, on faisait allusion avec Mme Raymond au fait que, justement, il y a des films qui remontent à très longtemps. Est-ce que ces films nous disent quelque chose de la société québécoise d'antan et de son évolution? Est-ce qu'à travers ces films, on a des témoignages de ce qu'est devenu la société québécoise ou de son changement? Oui, absolument. Et puis, en fait, c'est des images très précises de cette évolution-là. Alors, si on regarde les films décennies après décennies, on voit l'évolution du Québec sur le plan, par exemple, social. On voit l'évolution sur le plan de l'architecture, sur le plan du vêtement, sur le plan de tous ces plans-là. Vous savez, dans un sens, l'appétit très vorace maintenant des médias pour de la fiction est peut-être un peu responsable que des pays ou que les gens prennent conscience de l'importance de restaurer le cinéma. Je pense que c'est sûrement une des raisons qu'ils ont fait qu'un peu partout, les pays producteurs de cinéma comme la France, les États-Unis aussi un peu, bien, ils réalisent ou on réalise que c'est un pan, si vous voulez, d'une culture qu'on ne peut pas laisser dans l'ombre. C'est un peu comme si vous décidiez qu'il n'y a pas eu de littérature, disons, avant Proust. Bien, restaurer des films, c'est comme pouvoir relire Dostoyevsky, c'est comme pouvoir relire les classiques. Et donc, c'est un peu, le cinéma, je dirais, les gens de cinéma viennent de se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, le travail qu'on fait. Et parce que, comment vous, il n'y a pas de, depuis 120 ans, je pense maintenant, que le cinéma existe, il n'y a jamais eu de brisure. Mais la brisure a été technique parce que tout à coup, les films, c'est plus difficile à conserver que des livres ou même que des tableaux qu'on accroche dans les musées. Donc, il fallait que les gens prennent conscience de ça et qu'on ait aussi, que naissent les moyens techniques nécessaires pour la restauration. Ce qui est quand même, qui est assez récent. Les premières restaurations ont commencé à être faites en Italie en 1994. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et depuis, les moyens techniques ont évolué de façon extraordinaire, ce qui fait que nous, en général, un film qu'on restaure est toujours mieux que l'original. Ce n'est même pas prétentieux de dire ça. C'est que nos moyens sont tellement pointus comparés à ce qu'ils étaient pour le film chimique que, nettement, et puis ça, les réalisateurs nous le disent presque chaque fois quand ils voient leur film restauré, ils disent tous que c'est meilleur que l'original, ce qui est vrai. Voilà.